Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonde dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es le bienvenu dans mon cœur. Que mon cœur soit pour toi un tabernacle d'amour, de consolation, un petit lieu de repos. Que mon cœur soit pour toi un tabernacle vivant pour ta divine volonté. Qu'elle puisse être reine et souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à travers mon humanité. Pour ce faire Jésus, je te demande de me dépouiller de tout, de recréer cet espace nécessaire dans mon cœur pour qu'elle puisse se sentir bien en moi, que toi tu puisses trouver toute ta place. Je voudrais Seigneur, eh bien, te servir. Je voudrais être un instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Je voudrais à chaque instant travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi Seigneur, je te demande, eh bien, de venir tout faire à travers moi. De venir sanctifier tous mes actes. De venir diviniser chacun de mes pas, chacun de mes regards. De venir respirer toi-même dans mes respirations. D'utiliser toutes mes paroles. De venir toi-même t'exprimer à travers ma bouche. De venir penser à travers mes pensées. Viens toi-même, Jésus, faire battre mon cœur. Que mon cœur batte à l'unisson avec ton sacré cœur. Et qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses, eh bien, te sentir aimé au nom de tous. Que tu puisses te sentir glorifié, loué, béni au nom de toutes les générations, de tous les temps. Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je vois ton amour partout, à travers chaque élément créé. Et je veux y répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour, Seigneur. Je veux placer, eh bien, mes petits « je t'aime » unis au tien sur chaque feuille, chaque branche, chaque herbe, chaque fleur, chaque pétale de fleurs. Dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher. Sur les nuages, les galaxies, les planètes, les étoiles, leurs sentiments. Dans chaque goutteau, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, dans chaque particule de lumière. Je veux placer mon « je t'aime » unis au tien, unis au « je t'aime » de ta maman, unis à l'amour trinitaire, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit-Saint. Eh bien, je veux placer cet amour également partout, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson. Je veux placer cet amour dans la force des vagues, dans le murmure et le brouissement du vent. Je veux placer cet amour sur chaque montagne, absolument partout, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque petit caillou. Partout, Seigneur. Je veux vraiment remplir l'univers de mon amour pour toi, Seigneur. Pour que partout, tu puisses recevoir un retour, un reflux à ton amour. Je veux vraiment rééquilibrer cette harmonie entre le ciel et la terre. Et je veux apaiser ta justice divine, Seigneur. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et placer mon amour partout pour toi. Je veux également tenir compagnie à ta divine volonté dans les sacrements. Tenir compagnie à l'Esprit-Saint qui est gémissant de solitude dans les sept sacrements. Et je veux particulièrement me trouver avec toi, Jésus, dans le Saint-Sacrement, dans toutes les hosties, dans tous les cibois, dans tous les tabernacles. Je veux être avec toi, Jésus, quand on te consacre, quand tu te retrouves dans les mains des prêtres, pour t'offrir ta pureté à toi, tes harmonies, ta beauté, ta bonté, ta grandeur, ton immensité, ta puissance, ta sagesse. Je veux t'offrir à toi-même, Seigneur, pour t'apporter du réconfort et de l'amour, vraiment l'amour le plus parfait, ce qu'il y a de plus parfait. Et je veux également refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées dans les églises, les sorties de messes. Je veux refaire toutes les prières avant et après te recevoir. Je veux refaire toutes les adorations dans ta divine volonté. Et je veux continuellement te recouvrir des baisers de ta maman, de ses caresses, de ce qu'elle avait l'habitude de te dire. Je veux te recouvrir également de tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Et je veux te recouvrir de tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les saints de tous les temps. Tout ce qui a pu être fait par amour pour toi et pour ta maman, je veux le récapituler du premier acte d'amour qui a été jusqu'au dernier qui sera, je vais te plonger, dans ton acte créateur, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cet acte primordial, incessant, continuel, pour tout magnifier, pour tout diviniser et tout offrir continuellement. Donc tous les chapelets, les rosaires, les dévotions, les prières, les jeûnes, les martyres, les mortifications, tout ce qui a pu être fait, les sacrifices, les dépouillements de tout, etc. Et bien je veux t'en recouvrir et ce continuellement. Jésus, je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions vraiment être réceptifs et comprendre avec ta chagesse à toi, ta compréhension à toi. Tu l'as dit, il suffit de vous plonger dans les écrits du ciel et de méditer dans ma divine volonté. Je viens directement vous envelopper de ma lumière. Je vous donne mon cœur que vous ne passiez pas à côté de ces trésors et que cela puisse vraiment vous transformer, que cela puisse vous faire grandir à ma ressemblance. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons, accueillir, comprendre, digérer toutes ces bouchées de lumière et les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit-Saint. Fais de nous ce qui te plaira Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Maintenant Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit-Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir de nombreuses retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Il suffit que nous nous unissions à toi, que ce soit dans nos actes du quotidien ou dans une méditation ou quand on fait nos rondes, etc. Et directement des milliers d'âmes sont sauvées. Il y a ces retombées intemporelles, universelles dans tous les cœurs, suivant la disposition, la disponibilité, l'ouverture d'accueil, en fait l'ouverture des cœurs. Est-ce que les cœurs vont accueillir les grâces ? Oui, non. Mais en tout cas, toutes vont pouvoir, toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose. Alors Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit-Saint, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit-Saint, nous t'adorons, nous t'attendons, nous t'ouvrons nos cœurs pour t'accueillir, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer, eh bien, est celui du 24 juillet 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais au fiat suprême et je me disais, « Si le divin vouloir veut former son royaume parmi les créatures, de quelle façon la divine volonté était-elle alors en relation avec les créatures avant la venue de notre Seigneur sur la terre et lorsqu'il est venu et après sa venue ? » Louisa, elle voit bien que Jésus, eh bien, pour lui c'est très important, il parle tout le temps de sa divine volonté, il a dit mais c'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans notre divine volonté. Vraiment, cela me tient à cœur plus que n'importe quoi, cela me fait immensément plaisir quand j'entends à travers les siècles que les âmes ont parlé, que les âmes essayent de faire leurs premiers actes, etc. Donc elle se dit, mais quelle était la relation ? De quelle façon était la divine volonté ? Était-elle alors en relation avec les hommes avant la venue de Jésus, quand il était sur la terre et après sa venue ? Quelle était la relation de la divine volonté avec les hommes ? De quelle façon la divine volonté était-elle alors en relation avec les créatures ? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, ma volonté avec son immensité a toujours été présente parmi les créatures. » La divine volonté, elle est partout, c'est le moteur de tout. La divine volonté, elle se trouve dans chaque élément créé, c'est elle qui opère et qui agit dans les éléments que nous voyons partout dans la nature autour de nous et elle conserve des attributs divins, des qualités divines dans chaque élément créé. La divine volonté nous fait vivre, en fait, dans notre cœur, c'est notre être, notre respiration, etc., notre mouvement. Donc la divine volonté se trouve absolument partout parmi les créatures parce que de par sa propre nature, il n'est pas de point où elle ne soit présente, elle se trouve absolument partout. Et les créatures ne peuvent être sans elle. Elles se trouvent partout. Jésus nous l'a dit, « Je suis la divine volonté, je suis dans tous les cœurs, je suis là et c'est moi qui donne vie absolument à tout. » Maintenant, est-ce que les âmes me laissent la souveraineté ? Est-ce que les âmes laissent leur règne à ma divine volonté ? Ou bien est-ce que les créatures l'écrasent en préférant vivre dans leur volonté propre ? Ce serait comme ne pas pouvoir avoir ou recevoir la vie sans ma divine volonté « Toutes choses retourneraient au néant ». Donc la divine volonté se trouve partout. Si la divine volonté ne n'opérait pas, tout retournerait au néant. De plus, comme l'acte premier de tout le créé est mon divin fiat, il est comme la tête par rapport aux membres. Et si quelqu'un voulait dire « Je peux vivre sans tête », cela lui serait impossible, cette simple pensée étant la plus grande des folies. Voilà, le divin fiat, c'est comme la tête et tout le reste, en fait, constitue les membres. La tête donne vie à tout, en fait. Ce serait impossible pour les membres de vivre sans la tête. Cependant, régner est une chose. C'est être reconnu, aimé, désiré. Elle se trouve partout, elle donne vie à tout, la divine volonté. Mais nous l'empêchons. Nous sommes les seuls, les créatures de toute la création, à empêcher la divine volonté d'être souveraine en nous. Voilà, puisqu'elle est souveraine partout, dans les éléments créés, mais pas en nous. Dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elle est écrasée, elle est en agonie, elle ne peut pas se déployer, elle ne peut pas agir. Régner, c'est une chose, c'est être reconnu, aimé, désiré et dépendre de mon fiat, tout comme les membres peuvent dépendre de la tête. Voilà ce qu'est régner. Alors qu'être parmi les créatures n'est pas régner, si elles ne dépendent pas entièrement de lui. Voilà, Jésus nous manifeste bien cette différence entre la divine volonté donne vie à tout, elle est partout, mais l'homme l'empêche de régner à travers son humanité, quand il vit dans sa volonté humaine. Or, avant de venir sur terre, bien que ma divine volonté fût présente chez les créatures, avec son immensité, les relations existantes entre elles et les créatures étaient comme si ma volonté vivait dans une terre étrangère, et elles ne recevaient que de loin les rares communications, les brèves nouvelles qui leur annonçaient ma venue sur la terre. La divine volonté, avant la venue de Jésus, se trouvait partout, donnait vie à tout, mais elle se trouvait comme si elle vivait sur une terre étrangère. Donc les hommes, en fait, voilà, n'en retiraient rien du tout, en fait. Ils étaient en vie, mais ils ne la reconnaissaient pas du tout. Les créatures n'en recevaient que de rares communications, des brèves nouvelles qui leur annonçaient ma venue sur la terre. Voilà, les prophètes qui recevaient des messages, voilà, des prophéties sur la venue de Jésus sur la terre. « Quelle tristesse pour ma volonté d'être parmi les créatures sans qu'elles la reconnaissent et la tiennent si éloignées de leur volonté qu'elle est comme en terre étrangère. » Donc vraiment, Jésus utilise, voilà, cet exemple, la divine volonté était comme si elle vivait en terre étrangère, en fait, elle n'était pas du tout reconnue avant sa venue sur la terre, pas du tout reconnue. Et donc vraiment, elle n'arrivait pas à se déployer, même si elle donnait vie à tout, elle n'était pas reconnue. « Avec ma venue, comme elle était ma vie, » Jésus a dit « Je suis la divine volonté, la divine volonté, c'est ma vie. » Et que mon humanité la reconnaissait, l'aimait et la laissait régner, elle s'est, à travers moi, rapprochée des créatures. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il y a eu ce rapprochement de la divine volonté avec les créatures. Et la relation qu'elle a eue avec les créatures faisait que ma volonté n'habitait plus une terre étrangère. Voilà, il y a eu ce rapprochement. Et Jésus dit, alors qu'avant, c'est comme si ma volonté vivait en terre étrangère, eh bien, là, il y a eu ce rapprochement qui a fait que, voilà, ma volonté, eh bien, ne vivait plus en terre étrangère. Mais sur ses propres terres. Mais comme les créatures ne le savaient pas et qu'elles ne lui permettaient pas de régner, on ne peut pas dire que mon divin vouloir formait son royaume. Donc, il y a eu ce rapprochement, mais il n'y avait pas le règne, il n'y avait pas le royaume de la divine volonté. Il n'est pas encore là. Donc, il y a eu ce rapprochement. Jésus a travaillé pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Il a refait toutes nos vies, vraiment, pour que nous puissions, eh bien, avoir toutes ces vies saintes, etc. Il a tout refait, ce que sa divinité a imposé à son humanité au prix de tellement de souffrance. Tous nos actes déconnectés de la divine volonté ont été refaits par Jésus. Tout se trouve là en acte suspendu. Nous pouvons y accéder en nous unissant à Jésus. Je crois qu'on s'unit à Jésus, on reçoit nos vies refaites. Jésus dit, il y a eu ce rapprochement, mais il n'y avait pas le règne de ma divine volonté dans les créatures parce qu'elles ne connaissaient pas ma divine volonté. Pourquoi ce n'était pas encore le moment, lors de mon passage sur la terre, de parler de ma divine volonté ? J'ai dû d'abord donner des remèdes à cette humanité malade, cette humanité, eh bien, l'homme qui était vraiment avilé, rempli de ses mauvaises passions, de ses vices, etc. Donc, j'ai dû, eh bien, donner ma vie, donner mon sang, etc. pour donner des remèdes à l'humanité, tous les biens de la rédemption, pour que l'humanité se relève et puisse accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Donc, Jésus dit que pendant son passage sur la terre, avec sa maman, il a très peu parlé de sa divine volonté. Il a enseigné juste la prière du Notre Père. Mais donc, il parlait en parabole, il essaie vraiment de parler de manière très facile, très simple, par image, pour préparer les cœurs pour plus tard accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Les créatures ne le savaient pas, comme les créatures ne le savaient pas et qu'elles ne lui permettaient pas de régner, donc le divin fiat, on ne peut pas dire que mon divin vouloir formait son royaume. Donc, il y a eu ce rapprochement au moment où Jésus est venu sur la terre, puisqu'il a dit, je suis la divine volonté. Donc, j'ai permis ce rapprochement et j'ai travaillé pour reconquérir le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi ma venue sur terre servait à rapprocher, il y a eu ce rapprochement, rapprochement des deux volontés, la volonté humaine et la divine volonté, à les mettre en relation intime et à faire connaître la divine volonté, si bien que j'ai enseigné le Notre Père en leur faisant dire, vraiment, il a enseigné cette prière, que ta volonté soit faite, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a enseigné cette prière à ses disciples, à ses apôtres, etc., pour qu'à travers les siècles, les âmes demandent la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Même, voilà, si on répète sans vraiment comprendre ce que l'on dit dans cette prière, nous sommes tous à l'unisson pour demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ma volonté n'est pas faite sur la terre comme au ciel, on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures. Et par conséquent, dans le temps de son royaume, elle sera présente non seulement parmi les créatures, mais en chacune d'elles, comme vie éternelle. Quand mon royaume sera établi, que les âmes vivront complètement dans la divine volonté, eh bien, elles seront non seulement, eh bien, la divinité sera partout, bien sûr, et donnera vie à tout, mais elle sera aussi souveraine dans les cœurs, dans les âmes. Elle se déplorera à partir des humanités de toutes les créatures. Elle sera présente non seulement parmi les créatures, mais aussi en chacune d'elles, comme vie éternelle. Et pour qu'il en soit ainsi, elle doit être reconnue comme tête et vie première de chaque créature. Et parce que cette tête n'est pas reconnue, sa force, sa sainteté, sa beauté ne s'écoule pas dans les membres. Donc, il faut cette reconnaissance. Et vraiment, il faut cette soif. Les âmes doivent, eh bien, à travers ses écrits du ciel, désirer cette vie dans la divine volonté, la demander, la demander. Jésus a dit, à chaque fois que vous demandez comment règne, s'établir sur la terre, c'est comme si vous donniez une petite avance, comme un petit accompte, une petite pièce portant vraiment le seau divin pour faire descendre plus rapidement mon royaume. À chaque fois que vous faites des actes, c'est également une petite pièce, un petit accompte, une petite avance. À chaque fois que vous faites des rondes, comme il a été enseigné à Louisa, et elle est notre modèle, donc nous commençons aussi à faire nos rondes, à placer nos je t'aime partout, etc. Eh bien, c'est également une demande, une nouvelle avance pour demander que s'établisse ce royaume. Donc, Jésus dit, c'est vraiment, quand les âmes vont désirer, à travers la lecture des écrits du ciel, à travers ses connaissances, vont désirer vivre ardemment dans la divine volonté, vont désirer et me laisser agir à travers leur humanité, eh bien, elles vont travailler à l'avènement de mon royaume. Quand la tête n'est pas reconnue, sa force, sa sainteté, sa beauté ne s'écoulent pas dans les membres et elle ne peut pas non plus laisser couler son sang noble et divin dans leur veine et par conséquent, la vie du ciel ne peut pas être vue dans les créatures. Donc, il n'y a vraiment que lorsque l'âme va désirer, le demander, etc., qu'à chaque acte qu'elle va faire en union avec Jésus dans cette persévérance, cette constance, elle va alimenter cette vie divine et en elle va croître la sainteté, la beauté, la force, etc., tous les attributs divins parce que Jésus va s'installer dans cette âme qui le souhaite, qui désire vivre dans la divine volonté. Il va s'installer avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône et il va se déployer de plus en plus. À chaque fois que l'âme va s'unir à Jésus, Jésus va retirer des mauvaises choses de cette âme, des choses purement humaines pour remplir cette âme de sa lumière, pour remplir cette âme des choses du ciel. Et donc, de plus en plus, l'âme va se sentir, va sentir cette vie divine en elle. Pour en arriver un jour, et bien peut-être à ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté où l'âme sera pur amour, sera comme un écho de Jésus, une image de la Trinité. La vie du ciel, voilà, il faut faire grandir vraiment cette vie divine en nous. C'est pourquoi je désire tant que ma divine volonté soit connue. Vraiment, Jésus dit à Louisa, ces connaissances sont indispensables pour que les âmes puissent avoir cette soif de s'unir à moi, de mettre en pratique en fait toutes ces vérités, de faire des actes, de faire des rondes, de me louer, de me bénir au nom de tous, de réparer, etc. Je désire tant que ma divine volonté soit connue. Connaissance qui fera naître l'amour, toutes ces connaissances vont nous donner vraiment ce désir de nous unir davantage à Jésus. À chaque fois qu'on reçoit une vérité, Jésus l'a dit, chaque vérité supplémentaire, c'est une vie divine que je sors de moi, une nouvelle naissance, que je sors de mon sein, de mon sein divin, c'est une nouvelle porte, une nouvelle clé, un nouveau chemin, un nouvel accès permettant à l'âme de rentrer plus facilement dans le royaume de la divine volonté. Et à chaque fois, les choses se passent aussi dans les autres âmes. Le Seigneur travaille notre âme et il y a ses retombées dans tous les cœurs. Voilà. Et la divine volonté, sentant qu'elle est aimée, sentant qu'elle est désirée, sentant que les âmes veulent vivre en elle, elle se sentira attirée à venir régner parmi les créatures. Donc c'est vraiment important et Jésus nous le dit souvent, tout doit être orienté pour demander que vienne s'établir le royaume. Tout. Il se met à pleuvoir, et bien Seigneur, sur chaque goutte de pluie, je te demande que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Je ressens le vent, Seigneur, merci, je réponds à ton amour. Je sais que tu me dis je t'aime dans cette brise de vent. Je réponds à ton amour au nom de tous ceux qui ne le font pas. Je te remercie, je te loue, je te bénis. Et dans le vent, Seigneur, je te demande que s'établisse ton royaume, que cela puisse vraiment toucher les cœurs que ton royaume puisse s'établir. Seigneur, voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Et bien je te demande de la même façon que je nettoie cette assiette, par exemple, et bien allons nettoyer les cœurs pour les disposer à accueillir le royaume de la divine volonté, à accueillir ce grand don et cette union sanctifiante avec toi, Seigneur, cette union transformante. Voilà, je prends ma douche, je prends la même manière que je me lave, Seigneur, allons laver les cœurs. Que sais-je, je marche ? Et bien Seigneur, que chacun de mes pas me rapproche un peu plus de toi. Qu'à chacun de mes pas, et bien je greffe les pas de tous les hommes à tes pas à toi puisque c'est toi qui viens marcher en moi. J'attache les pas de tous les hommes à tes pas à toi pour que plus aucune âme ne se perde et que tout puisse marcher dans le bien et accueillir, être disposé pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté que tu veux donner à tous, Seigneur. C'est ton plan. Tu veux donner ce don à tous tes enfants pour que tes enfants soient heureux, soient revêtus des plus beaux joyaux du ciel, soit debout, soient des enfants de lumière, soient comme Adam dans son état d'innocence. Alors Seigneur, vraiment aide-nous, vraiment aide-nous à pouvoir devenir cette petite source de réjouissance pour toi, de pouvoir à chaque instant te demander l'établissement de ton royaume ici bas sur la terre. Merci Seigneur, avec tes propres remercies à toi au nom de tous. Je vous propose de continuer puisque le passage était assez court avec le passage suivant, celui du 27 juillet, 1929. Toujours dans le volume 26, notre soeur Louisa qui parle et Jésus, on est toujours immergé en toi, dans ton acte créateur, on est fondu en toi, identifié à toi et c'est toi qui médite en chacun de nous Seigneur pour que ce moment puisse te glorifier parfaitement. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre tous les actes faits par la divine volonté. Donc elle suit les actes de la divine volonté partout dans l'œuvre de la création. Elle est tout le temps en train de faire ses rondes. Du matin au soir, Louisa, elle fait ses rondes. Elle a même dit à Jésus, mais pourquoi je suis amenée à tout le temps faire ses rondes ? Et Jésus lui a dit, ce n'est pas toi. C'est parce que ma divine volonté est toujours en train de travailler et tu es comme emmenée, tu es comme prise dans cette danse en fait continue. Donc tu suis en fait les actes de ma divine volonté et tu es amenée, ton âme est amenée à placer ton amour partout pour répondre à notre amour. Et je suis parvenue au point où l'être suprême créa la Vierge. Je m'arrêtais pour considérer le grand prodige où la rédemption devait avoir son commencement. Donc voilà, elle vient se placer au moment où la Vierge Marie est créée et conçue dans le sein de sa maman. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, « Ma fille la rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours procédé de concert. » Donc Jésus l'a déjà dit, nous l'a déjà dit dans de multiples passages, le royaume de la rédemption et celui de la divine volonté, fiat de la sanctification, fiat de la rédemption se donnent la main. En fait, ils ont toujours travaillé de concert. Pour que vienne la rédemption, il fallait une créature qui vive de la divine volonté. Voilà, pour que vienne la rédemption, que je puisse m'incarner, il fallait une créature qui soit toute remplie de la divine volonté, qui possède complètement ce royaume de la divine volonté. La Vierge Marie, elle n'a fait que vivre dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Elle a uniquement donné son « oui ». C'est le seul acte de sa volonté humaine. Elle l'a offert, elle a donné ce « oui ». Et directement dès la seconde une de sa conception, eh bien, voilà, il y a eu cette mise à l'épreuve et la Vierge Marie a donné directement sa volonté. Elle est venue l'attacher au pied du trône de l'Éternel et elle n'en a jamais fait usage. Elle a toujours laissé la divine volonté souveraine en elle. Pour que vienne la rédemption, pour que je vienne m'incarner dans son sein, il fallait donc une créature qui vive de la divine volonté comme vivait Adam dans son état d'innocence en Éden avant le péché. Et cela avec justice, avec sagesse et avec notre décor homme afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont l'ordre de notre sagesse créa l'homme. Voilà, puisque Adam, eh bien, qui vivait totalement beau, dans la divine volonté, qui avait la divine science, la divine connaissance, qui vivait dans cette harmonie d'amour avec son créateur, eh bien, a choisi délibérément de quitter la divine volonté. Il fallait une créature, eh bien, qui sacrifie sa volonté humaine pour laisser toute la place à la divine volonté. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. Il fallait que le royaume de la divine volonté soit totalement établi en une créature pour que Jésus, eh bien, puisse venir s'incarner en son sein. Voilà, il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de sa volonté humaine. Parce qu'en fait, Jésus a retrouvé dans le cœur de sa maman, dans le sein de sa maman, eh bien, tout son paradis. Je crois que Marie faisait un mouvement, il y avait des nouvelles créations, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté. C'était magnifique qu'elle est devenue, eh bien, par grâce que Jésus est par nature. Il débordait continuellement des torrents, d'actions de louanges, de bénédictions et d'amour pour son créateur. Elle recevait, recevait, recevait ce que son âme ne pouvait en clore, eh bien, débordait en action d'amour au nom de tous pour la Trinité qui se voyant touchée, eh bien, par ce retour d'amour, redoublait encore de cadeaux dans le cœur de la Vierge Marie. Il se débordait dans le cœur de toutes les créatures, etc. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la divine volonté, la volonté divine et humaine aurait continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité, ce qui aurait rendu la rédemption impossible. Il fallait vraiment ce rapprochement. Il fallait que la divine volonté soit pleinement opérante en la Vierge Marie. Mais au contraire, la Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté. Vraiment, elle l'a remise, comme je le disais précédemment, elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel. Elle l'a comme enchaînée au pied du trône et elle a dit, voilà, j'offre ma volonté humaine. Je ne veux plus en faire usage. Je veux vraiment que ce soit la divine volonté qui fasse tout en moi. La Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté. Il la laissait régner librement. C'est pourquoi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliés. Voilà. Il fallait cette réconciliation de la volonté humaine avec la divine volonté. Le vouloir humain reçut l'acte continu du divin vouloir et le laissa agir sans s'y opposer. Pas de résistance. Vraiment, elle a laissé la divine volonté faire tout en elle. Le royaume avait ainsi sa vie, avait sa vigueur et son règne absolu. C'est la souveraineté absolue de la divine volonté en la Vierge Marie. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de Montfiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de Montfiat commença avant pour ensuite continuer ensemble. Oui, d'abord le royaume de la divine volonté en la Vierge Marie pour ensuite accueillir Jésus et donc vraiment pour continuer ensemble royaume de la divine volonté et royaume de la rédemption. Et tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté Adam et Ève à commencer le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine voilà quand ils ont quitté la divine volonté et bien tous les vices les maux les iniquités les méchancetés les guerres tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui et bien tout cela a vu le jour et bien suite à cette rupture de l'homme avec la divine volonté et bien cette chute d'Adam et bien tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté à commencer le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine de la même manière parce qu'une femme la Vierge Marie a laissé régner mon fiat pleine souveraineté du divin fiat en elle et en vertu de mon fiat fut faite reine du ciel et de la terre unie avec le verbe éternel fait homme la rédemption a commencé sans même exclure le royaume de ma divine volonté travaillant de concert main dans la main avec le royaume du divin fiat de plus tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume comme on l'a dit précédemment tout ce que Jésus a fait il l'a fait toujours en union avec la Vierge Marie à chaque instant dès qu'il s'est incarné dans le sein de Marie dès le départ il réparait ensemble il refaisait ensemble nos vies etc et tout a servi comme de matériel pour préparer ce grand don pour préparer l'humanité à recevoir ce grand don tout ce qu'on a fait tout ce qui fut fait par moi par ma maman ce n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent le royaume de la divine volonté on peut appeler mon évangile des voyelles des consonnes qui comme des trompettes attirent l'attention des peuples pour attendre de plus grandes leçons de plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même Jésus dit voilà c'est comme si j'avais enseigné que les voyelles et les consoles au début et vraiment il prend un autre exemple c'est comme si voilà on l'attirait par mon passage sur la terre et bien j'ai attiré quelque part par le son de trompette l'attention avec mes paroles etc mais tout ça c'était pour préparer les cœurs à accueillir quelque chose de plus grand encore le don de la vie dans la divine volonté mes souffrances même ma mort et ma résurrection confirmation de rédemption sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté tout ce que Jésus a fait et bien c'était travailler à l'avènement du royaume en fait il a travaillé à nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu donc tout appelait le royaume de la divine volonté il nous l'a dit dans d'autres passages à de multiples reprises quand il travaillait à l'atelier avec Saint Joseph à chaque fois qu'il martelait en fait il martelait nos cœurs pour que nous puissions accueillir que nos cœurs s'ouvrent que nous puissions accueillir ce grand nom de la vie dans la divine volonté quand il guérissait des lépreux il nous guérissait il nous voyait à travers les siècles il nous guérissait de nos lèbres les lèbres de notre volonté humaine quand il guérissait des aveugles il nous ouvrait les yeux pour que nous puissions voir son amour partout et répondre accueillir ce don si grand qu'est la vie dans la divine volonté quand il ouvrait les oreilles des sourds il nous ouvrait vraiment notre oui pour que nous entendions sa voix que nous soyons réceptifs aux inspirations de l'Esprit Saint quand il ouvrait nos cœurs il nous disposait à accueillir ce cadeau quand il guérissait des paralysés il nous relevait de nos paralysies quand il ressuscitait des morts et bien il nous ressuscitait de nos vies de péché nos vies de misère nos vies vraiment enfuies dans notre volonté humaine pour que nous reprenions cette place d'enfant de lumière ressuscitait à cette vie nouvelle la vie dans la divine volonté quand il multipliait les poissons et les pains il multipliait les grâces en abondance pour que nous puissions nous ouvrir à ce don quand il calmait les tempêtes il calmait les tempêtes de nos volontés propres quand il prêchait il préparait nos cœurs etc donc tout appelait le royaume de la divine volonté et comme Jésus nous a dit je n'ai plus d'humanité je veux utiliser vos humanités pour continuer ma vie en vous je veux que vous soyez comme des extensions de ma propre humanité que vous fassiez ce que moi je faisais qu'est-ce que je faisais lors de mon passage sur la terre je suis venue avant tout pour glorifier mon père pour payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam les hommes ils ne vivaient que pour eux donc ils ne glorifiaient pas du tout la trinité ils ne remerciaient pas etc donc Jésus est venu pour payer cette dette à son père pour le glorifier il est venu pour refaire nos vies nous ouvrir les portes du ciel travailler vraiment au salut des âmes donc vraiment Jésus nous demande continuellement glorifier la trinité au nom de tous réparer, louer, bénir au nom de tous et également et bien de de continuellement travailler à l'avènement du royaume voilà par nos petits actes faits en union avec lui on répare on offre la gloire la plus complète on paye ses petites avances pour faire descendre le royaume on travaille à l'avènement du royaume à chaque fois qu'on s'unit à Jésus mais c'est très simple je prends ce bic j'écris dans ta divine volonté Seigneur je parle dans ta divine volonté je respire je me mouche je baille dans ta divine volonté tout est acte divin ce ne sont plus des actes humains et donc on travaille à faire descendre plus rapidement le royaume voilà donc tout était une préparation pour le royaume de ma divine volonté lors de mon passage sur la terre elles étaient des leçons plus sublimes et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes et c'est ce que j'ai déjà fait après tant de siècles et qui sont les nombreuses manifestations que je t'ai faites sur ma divine volonté et ce que je t'ai fait connaître en plus comment elle veut venir régner parmi les créatures pour leur redonner les droits de son royaume qu'elle avait perdu qu'elle avait perdu pour les combler de tous les biens et de tous les bonheurs qu'elle possède toutes ces leçons que je t'ai données ou que je t'ai parlé de tous les biens relatifs à ma divine volonté comment ils vivent comment faire faire ses rondes etc et bien toutes ces connaissances vont permettre à l'âme de revenir et de prendre cette belle place à laquelle nous l'attendons nous le voulons propriétaire de tout nous le voulons debout nous le voulons heureux alors c'est magnifique ces connaissances et bien sont comme ces belles ces belles vérités au départ quand j'ai donné mais voilà toutes les paroles que j'ai données lors de mon passage sur la terre et bien comme jésus nous le dit ça n'a été qu'un petit qu'un petit matériel pour préparer et bien ce moment aujourd'hui où je donne ces vérités et bien sur la divine volonté donc vraiment c'est comme si j'avais enseigné les voyelles les consoles maintenant je donne tout je sais le package donc on est vraiment on est vraiment les ouvriers la dernière heure en fait c'est magnifique on n'a rien on a nos petites on n'a rien on n'a rien à faire on a nos âmes qui sont qui sont et bien faibles plein de misère etc mais jésus veut nous rendre saints comme l'avait prophétisé saint Louis Marie-Réunion de Montfort et bien nous pouvons être les apôtres des derniers temps les saints des derniers temps en donnant notre oui à jésus et en le laissant agir en nous c'est lui qui va nous donner la sainteté même de son père pas une sainteté humaine mais une sainteté toute divine ainsi comme tu le vois les matériaux sont déjà prêts les constructions existent les connaissances sont ma volonté qui plus que le soleil doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments avec le matériau que j'ai formé jésus dit tout a déjà été fait j'ai tout fait lors de mon passage sur la terre toutes les vies sont refaites etc et puis après maintenant je te donne toutes ces vérités c'est moi qui m'occupe de tout je les grave en lettres d'or dans ton coeur et puis je t'aide je te les redonne oralement et puis je t'aide à les mettre par écrit et voilà et maintenant tout est fait il faut qu'il y ait la diffusion de ces connaissances pour que les âmes puissent les accueillir et se laisser façonner se laisser transformer voilà les connaissances sont ma volonté qui plus que le soleil doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments avec le matériau que j'ai formé c'est jésus qui a tout formé maintenant par la diffusion des connaissances les âmes vont se laisser toucher et vont mettre en pratique vont s'unir à jésus et vont se laisser transformer il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat tout est là tout est là on a formé ce royaume Louisa tu l'as formé avec moi Louisa elle est vraiment la dépositaire de toutes ses vérités elle forme le royaume de la divine volonté avec Jésus tout est fait l'homme maintenant doit accueillir doit digérer ses connaissances et les mettre en pratique donc il ne manque plus que le peuple en fait qui va peupler le royaume de mon divin fiat les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées Jésus dit ne t'inquiète pas au fur et à mesure que les connaissances vont se propager les âmes vont se laisser toucher et les peuples vont se former les peuples du royaume de mon divin vouloir tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la divine volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines voilà Adam et Ève qui ont formé la ruine des générations humaines et deux autres créatures Marie la reine du ciel qui vit dans mon divin fiat par grâce et mon humanité qui vit en elle par nature forment le salut et la restauration et redonnent le royaume de ma divine volonté il y a deux créatures qui ont ruiné toutes les générations humaines qui ont amené tous les vices les maux les iniquités et deux créatures la Vierge Marie et Jésus lui-même la Vierge Marie par grâce Jésus par nature qui vont restaurer et redonner le royaume de la divine volonté qui vont réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté et tout comme on ne peut douter que la rédemption soit venue puisque l'une est reliée à l'autre et bien c'est une certitude que le royaume de mon divin fiat se lèvera c'est tout au plus une question de temps voilà comme Chézé nous a dit et bien le royaume de la rédemption et le royaume de la divine volonté se tiennent par la main comme c'est une certitude que le royaume de la rédemption est venu on ne peut pas en douter et bien c'est une certitude que le royaume de la divine volonté viendra c'est une question de temps et au plus nous allons faire des actes au plus nous allons accélérer athées avec un âge la venue de ce royaume en entendant cela je dis mon amour comment le royaume de ta volonté peut-il venir on ne voit aucun changement on dirait que le monde poursuit sa vertigineuse course dans le mal elle se demande voilà on est entre deux guerres 1929 le monde est mauvais rempli d'iniquité de méchanceté etc et je dis mais comment arriver à ce royaume si pur ce royaume d'amour ce royaume si saint les hommes continuent leur course vertigineuse dans le mal Jésus poursuivit en disant que sais-tu sur ce que je dois faire et sur la façon dont je peux surmonter toute chose pour que le royaume de la divine volonté puisse avoir sa vie parmi les créatures il dit ça c'est pas ton problème continue et bien de te fixer sur moi accueille ces vérités mêlées par écrit voilà reste sur ta mission ne te préoccupe pas de comment je vais procéder pour que mon royaume s'établisse ne t'inquiète pas je toucherai les cœurs et si je t'ai donné toutes ces vérités et bien c'est que j'ai vu que ces vérités allaient transformer des cœurs c'est déjà de toute façon comme tout se trouve dans cet acte créateur dans l'acte primordial unique et éternel d'amour Jésus voit déjà le triomphe du royaume de sa divine volonté le triomphe de Marie et bien le triomphe de Marie reine du ciel et de la terre il voit déjà tout cela il dit ne t'inquiète pas on devra peut-être passer par une purification plus que certainement mais ne t'inquiète pas de comment cela va arriver c'est un décret d'autorité divine et cela arrivera le triomphe du royaume de la divine volonté si tout est décidé pourquoi en douter tout est décidé cela arrivera et donc cela peut nous mettre en joie voilà nous pouvons collaborer nous pouvons travailler pour faire arriver plus rapidement ce royaume il arrivera c'est magnifique merci Seigneur et vraiment merci pour ces sévérités qui nous brûlent le coeur merci pour ton amour sans borne pour ta miséricorde sans limite merci pour ta maman qui nous guide jour après jour merci 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 avec tes propres remerciements au nom de tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis bel après-midi à tous au revoir